bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo complètement inédite je ne sais pas ce qui m'a pris j'avais envie qu'on s'amuse ensemble à aller explorer le champ des possibles l'été de tous les signes donc vous me connaissez je suis encore à la bourre pour les signes du mois de juillet promis arriveront entre le 31 juin et le 1er juillet je vais essayer de pas vous faire longueur jusqu'au 5 ça me demande beaucoup d'énergie vous savez que c'est une chaîne passion que j'ai avec vous maintenant depuis quelques années mais dans la vraie vie vous comme moi et bien nous devons payer des factures et bien évidemment ce n'est pas mon activité première les cartes je l'ai toujours dit je continuerai à le dire les cartes ne sont qu'un révélateur d'inconscient elles nous permettent les prises de conscience une carte pour l'un ne voudra pas dire la même chose que pour le voisin donc du recul c'est un tirage sympathique jovial qui je l'espère vous permettra d'avoir des prises de conscience pourquoi j'ai mis plein de couleurs parce que c'est très psychologique aussi on est attiré par plein de couleurs sauf que là les couleurs je leur ai donné une dénomination en face donc je vous explique tout pardon pour le bruit mais après des mois de grisaille et de printemps et d'été qui se faisait un petit peu languir ça y est on a chaud et en bonne française que je suis je râle je râle parce qu'il commence à faire trop chaud donc tout est ouvert autour de moi donc j'espère que vous m'entendrez bien alors comment on va un petit peu voir ça aujourd'hui comme d'habitude raison gardée on n'est pas sur du prédictif on est sur du projectif on est sur ce qu'on appelle un petit peu la destinée ce vers quoi on tend à devenir vous incarnez votre signe astrologique avec un ascendant un signe ascendant et un signe lunaire vous pouvez toujours calculer je vous mets toujours le descriptif là je vous mets la barre d'information en dessous avec laquelle vous retrouverez le lien gratuitement pour aller calculer tout ça mais encore une fois c'est pas un signe astrologique qui définit la personne que vous êtes c'est ce que vous en faites donc je m'avertue tous les mois à le redire et tant pis si c'est récurrent mais au moins ça rentrera c'est comme les enfants à l'école plus on envoie l'information et plus ils retiennent vous qui me regardez à 70% vous êtes des femmes à 30% vous êtes des hommes donc c'est pour ça que vous allez voir que dans le tirage sentimental là juste après je mettrai madame mais ça représentera le consultant la consultante alors concrètement chaque être humain possède cinq domaines de vie vous avez le domaine de la famille donc ce qui vous relie au sang à vos ancêtres à votre famille parents etc je l'ai mis avec du vert vert parce que c'est les racines tout simplement vous avez ensuite votre domaine de vie qui est la vie professionnelle que vous soyez actif ou culturel associatif si vous êtes en retraite c'est pas grave c'est la relation à ce qu'on fait c'est un peu les bâtons c'est la notion de faire ce pourquoi vous êtes payé tous les mois ou ce pourquoi vous êtes heureux de faire du bénévolat d'accord en rouge là ça sera la vie sentimentale c'est la relation à l'autre qu'il soit présent ou non présent on ira quand même voir cet été ce qui peut se passer ensuite vous avez le violet le violet c'est la relation à soi je l'ai mis en violet parce que le côté spirituel le don de soi l'amour de soi avant l'amour des autres et on est sur une chaîne quand même où on est ouvert d'esprit je pense que la plupart des gens qui me regardent ont un oeil à viser sur quelque chose de plus grand que nous en fonction des croyances chacun croit en ce qui lui fait du bien et chacun croit en ce qui veut toujours raison gardée à pas dugement de valeur sur la chaîne on en plaisante à l'auto dérision il ya de l'humour quand je fais le profil psychologique de chacun des signes bien évidemment chacun en prend pour son grade quand c'est bien inspecté et quand ça l'est un peu moins on a tous des défauts et des qualités on peut le voir comme ça ou des choses à ou alors à des choses des pistes d'amélioration voilà au leader défaut on va rester gentil aujourd'hui on parle d'axes de progression et le jaune c'est bien évidemment le côté social c'est la lumière c'est la joie c'est comment on projette sur les autres et comment les autres projettent sur nous donc bien évidemment c'est la vie sociale amicale donc cinq domaines familial professionnel amoureux spirituel avec soi et bien évidemment la sociabilité dans la barre de description en dessous vous aurez le timing pour chacun de vos signes je vous invite bien évidemment à aller regarder votre signe ascendant et lunaire et pourquoi pas vous projeter vers ce mois de juillet jusqu'à fin août début de septembre les énergies s'arrêtent pas du 1er au 31 soyons un petit peu plus tolérant envers l'univers on en demande toujours beaucoup mais qu'est ce qu'on rend à l'univers en fonction de ce qui nous donne il faut être un peu dans le donner et recevoir c'est ça la loi d'attraction on vous entendait tout et n'importe quoi la spiritualité aujourd'hui elle est très médiatisée elle est très consommable un dans les magasins les bouquins acheter les pierres alors que la plupart à 90 % elles sont de synthèse je vous assure que moi les miennes je les fais venir très très loin il ne coûte pas deux euros chez des commerçants très connus donc il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait avec sa spiritualité le caillou de la plage il aura une plus belle valeur que le machin à 30 balles au marché qui vous dit que ça vient du népal raison gardée du bon sens allez on y va je prends plein d'oracles j'ai sorti plein d'oracles un nouvel oracle aussi un alors celui-là je vais être obligé de le planquer parce qu'il a des tenues très subjectives c'est le tarot de la magie sexuelle et je vais vous dire pourquoi je le je l'ai acquis parce que je m'en sers en thérapie avec mes patients dans des groupes de paroles bien spécifiques pour des victimes et je trouve qu'ils libèrent bien la parole les cartes ne sont qu'un un outil qui nous permet de dire les choses sans culpabiliser on dit les choses parce qu'on voit des choses et chacun il verra pas la même chose donc c'est très très bien allez allez on continue vous avez vu et tout je vous ai fait une petite intro c'était vachement sympa je me suis amusée j'espère qu'elle vous a plu un voilà j'essaie de tenter des choses c'est l'été allez hop ça a voulu venir à le sagittaire oh là là le sagittaire alors écoutez je vais les autres vont peut-être m'en vouloir ils l'auront pas mais peut-être que c'était destiné que pour vous le sagittaire je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur internet une nana vraiment qui travaille super bien en création un petit peu voilà spirituelle etc pas de problème et elle a créé le petit conte des enfants du zodiaque alors le sagittaire vraiment j'aime beaucoup donc c'est la foi mais évidemment c'est l'aventureux le voyageur dans les excès le caractère têtu aussi même s'il n'est pas bélier voilà il n'en fait qu'à sa tête il est parfois dans les excès il prend pour son grade avec moi le sagittaire chaque fois je l'adore le sagittaire mais quand il est mal inspecté et au regard après de ses autres signes allez écouter l'introduction vous saurez pourquoi je parle comme ça parce que si vous n'êtes pas content ce que je suis en train de dire c'est que vous n'avez pas eu le courage la patience et les sagittaires sont pas patients d'aller un petit peu voir avant ce que je disais sur chacun des signes un tirage d'été complet oui mais d'abord je vais quand même à continuer mon histoire donc le sagittaire à la noter cette merveilleuse créatrice à toi sagittaire donc c'est un petit peu l'univers dieu vous l'appelez comme vous voulez qui donne une mission à chacun des enfants du zodiaque et en décembre pour le sagittaire à la noter à toi sagittaire je te donne la mission d'être protecteur et bienveillant envers les hommes de leur apporter en même temps la légèreté et la foi la foi elle est encore là aussi tu dois leur montrer que la vie est un enseignement et que l'on progresse beaucoup mieux en étant joyeux pour cela je te donne la vertu de l'abondance infinie que tu pourras répandre jusqu'à atteindre chaque coin sombre et y apporter la lumière et là ma petite mon petit oracle du zodiaque créé par une toute autre personne que la conteuse que je viens de vous nommer eh bien il a également marqué la foi le sagittaire donc il est censé montrer la lumière aux hommes avoir la foi la bonne humeur etc et pourtant quand il est mal inspecté ou quand il ne s'écoute pas d'accord et bien parfois il peut rentrer dans les travers qui sont voilà ce n'est qu'un profil psychologique des signes d'accord vous n'êtes pas comme ça c'est pas un signe astro qui vous définit je répète je répète on va les voir cet été c'est un tirage donc un petit peu inédit c'est un petit peu voilà comme les magazines ou les séries de l'été c'est un inédit pour l'été j'avais envie de nous divertir ensemble aujourd'hui donc on va aller voir amis sagittaires qu'elle est pour vous la tendance de l'été encore une fois je rappelle on prend de la hauteur j'en ai marre de dire faites pas le discernement retenez qu'est ce qui vous touche ce qui vous touche pas vous le laissez bah oui ça vous parle pas vous passez à autre chose on est là pour se divertir et peut-être essayer de comprendre deux trois trucs allez voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir un max d'informations d'accord ça vous donnera peut-être les grandes lignes de l'été alors les couleurs en psychologie on s'en sert beaucoup aussi moi j'avais envie de travailler sur tous les domaines de vie donc je vais pas répéter ce que j'ai dit en introduction mais pour la faire rapide le vert ça va représenter la famille on a tous cinq domaines de vie d'accord on a le domaine de la famille je l'ai représenté en vert pour le côté ancêtre racine etc j'ai mis du bleu pour la vie professionnelle que vous soyez en activité dans le bénévolat la culture et le monde associatif peu importe c'est tout ce que vous faites concrètement dans la matière du moment que vous levez le matin le rouge bien évidemment pour le côté amoureux c'est la personne qui partage votre intimité que vous soyez célibataire ou en couple ou en compliqué vous avez une vie amoureuse et même si elle n'y est pas c'est votre rapport à l'amour ensuite pour la relation à soi donc le domaine de la relation à soi parce que soit avec soi c'est la base plus je me connais et puis je connais les hommes l'univers je grandis je ne suis plus dans le jugement mais dans l'ouverture d'esprit ça peut parler à certains surtout pour le sagittaire voilà donc la relation à soi c'est la spiritualité c'est vos croyances c'est ce qui vous anime quand souvent on rencontre des moments difficiles on va automatiquement aller chercher entre guillemets inconsciemment l'espoir de s'en sortir le mot de survie est enclenché chez l'être humain qu'il le veuille ou pas sauf cas extrême de de troubles et maladies mentales mais voilà revenons aux basiques la spiritualité vos croyances et enfin le jaune pour le côté lumière soleil amitié vie sociale vous avez compris tous les domaines de vie on y va l'énergie qui va vous accompagner pour cet été 2024 mes chers sagittaires donc les sagittaires il ya plein de planètes qui sont en évolution mercure change de signe etc de toute façon le sagittaire on va être très clair on va être très très clair avec le sagittaire 1 vous savez qui c'est votre planète vous c'est jupiter c'est l'expansion c'est la réussite c'est la chance d'accord vous êtes joyeux vous avancez vous êtes censé avoir la foi le 2 d'épée sagittaire c'est un signe de feu à l'instar de ses copains le bélier et le lion et là vous avez une énergie du 2 d'épée les épées c'est les signes d'air à part si vous avez un ascendant balance gémo verso mais bon pourquoi pas aller voir votre thème complet dans la barre de description comme d'habitude je vous mets tous les jeux je vous mets le site gratuit pour aller calculer avec votre heure de naissance l'ascendant donc ne vous en privez pas si vous avez envie de passer cinq minutes à utiliser internet à bon escient donc le 2dp 2dp c'est un petit peu à l'instar de la justice j'ai les yeux bandés j'ai deux glaives j'ai mercure je parle de la communication il y a encore beaucoup de bleu mercure pour moi c'est le bleu c'est la communication l'intelligence la capacité à s'exprimer et là on voit que vous êtes indécis l'été des sagittaires indécis ok quelque chose doit être acté quelque chose vous prend la tête vous devez prendre une décision vous devez trancher d'abord dans votre tête on n'est pas dans les bâtons on n'est pas dans le faire faire là on est encore dans le mental donc là il y a quelque chose qui doit être mentalisé il ya quelque chose qui doit être tranché il ya une décision dans votre tête ça peut être une inconscient ou inconscient il ya quelque chose qui vous turlupine il ya quelque chose qui vous rend indécis c'est l'indécision c'est ne pas savoir quelle direction prendre dans sa tête si je vais là qu'est ce qui se passe en gros vous êtes hyper stratège dans votre tête je prends une décision mais je ne sais pas qui croire quoi croire vous êtes un peu perdu par rapport à une réflexion d'accord donc là je vais la poser là pour le moment et on va aller voir donc pourquoi c'est une décision elle concerne quel domaine de votre vie peut-être aucun peut-être que c'est vous qui vous faites des noeuds au cerveau cet été parce qu'il ya un truc qui vous qui vous prend la tête pour la rentrer je ne sais pas on va aller voir ça et ouais vous c'est jupiter et là vous avez mercure allez voir un peu les planètes là où les lunes alors dans la famille je commence à je fais la roue comme ça de manière je fais le tour du cadran quoi le repos vous avez besoin de repos en famille vous avez besoin de calmer aussi les émotions pourquoi je dis ça je le dis un tout ce que je pense façon je le dis quand c'est spontané c'est que ça doit sortir beaucoup de verre vous avez besoin de vous mettre au vert en famille vous avez besoin de calme avec la famille alors que je rappelle la famille c'est la famille de sang les ancêtres les vos parents vos la fratrie cousin cousine et tout y quanti donc en famille on a le repos ok le repos donc la carte 10 la carte une le repos de la verdure vous partez en vacances avec la famille vous avez besoin de vous retrouver en famille vous avez besoin de vous mettre au vert en famille en même temps c'est l'été ça paraît un peu logique j'invente rien là ok on a le repos et quoi allez on a monsieur béline là qui sympathique il est un peu comme mademoiselle le normand il assez cache Edmond Béline il veut pas sortir je vais la chercher on est enchaîné et on a la protection derrière ok pourquoi le repos et l'enchaînement alors oui on peut être contraint et forcer d'aller se reposer parce que comme on doit prendre une décision pour la rentrée alors ça peut être la fatigue morale ou physique je parle pas de santé parce que bien évidemment je ne suis pas médecin et on est sur une chaîne de divertissement donc raison gardée vous êtes peut-être enchaîné bloqué alors vous avez peut-être un plâtre tout simplement pour l'été vous êtes cassé la nénette et vous êtes plâtré vous êtes enchaîné en fait vous êtes au repos forcé en famille donc la vie de famille c'est repos forcé donc soit vous le subissez d'accord de la part des autres membres de la famille je sais pas moi vous avez quelqu'un de votre votre femme votre fille votre frère quelqu'un donc vous devez vous occuper cet été et du coup vous êtes contraints et forcés à prendre du repos cet été en famille mais en tout cas vous êtes 33 donc c'est un mètre nombre c'est important c'est quelque chose de lourd quand même on est bloqué on est bloqué au repos donc ça peut être un repos forcé mental un repos forcé physique par rapport à une blessure en tout cas ça va être un été ou où votre corps qui va vous dire simplement tu as trop mangé de saucisson tu as trop bu l'apéro à l'airac l'été au régime et du coup ben vous avez droit au jus de fruits la soupe de concombre et stop les excès peut-être et comme le sagittaire je l'ai dit il peut être dans les excès d'accord dans le bon comme dans le mauvais ben peut-être que vous après si c'est pas vous c'est en face de vous dans la famille et du coup ça vous contraint à changer vos plans pour être près de la famille je pense par exemple à des sagittaires qui auraient des parents un peu âgés dont il faut s'occuper c'est un exemple hein ok ok la vie professionnelle je vais pas passer trois heures non plus sur chaque domaine de vie vous avez les grandes lignes après c'est vous qui adaptez il y a pas on verra le conseil à la fin alors elles sont tombées toutes les deux je vais les prendre et on a quoi le diable le diable c'est la carte du capricorne mais comme le capri vient juste après le sagittaire vous voulez tellement jupiter à l'expansion vous vous grattez un petit peu vers le capricorne voyez vous avez toujours pour les bords avec vous et vous débordez des bords vous débordez des cases vous sortez des cases vous vous êtes un peu atypique voyez l'exemple donc du coup vous débordez un peu dans les excès alors le diable il est souvent mal inspecté mais le diable c'est simplement c'est la tentation c'est aussi la la mouvance c'est la finesse c'est la stratégie des fois dans l'entreprise par exemple on en a besoin du diable pour être un peu moins naïf être moins gentil avec des collègues qui abusent vous voyez donc le diable il faut pas non plus diaboliser le diable hein moi je connais plein de d'humains qui sont le diable il va se coucher à la place il laisse ça voilà il ya des gens bien pire que le diable et encore une fois le diable sa plus grande force c'est faire croire aux gens qui n'existent pas vous voyez c'est un vous comprenez un je veux en venir alors dans la vie professionnelle dans l'élévation et les messages une bouteille à la mer est ce que dans si vous êtes salarié par exemple auto-entrepreneur est ce que on vient pas vous faire une proposition est ce qu'on vient pas comme ça vous lancer une bouteille à la mer est ce qu'on vient pas vous lancer une demande d'aide une demande de participation et on voit quand même que ce message qui va arriver dans la vie professionnelle elle va vous permettre une certaine élévation vous allez comprendre des choses vous allez faire des choses vous allez augmenter peut-être votre vos revenus par rapport à votre métier si vous n'êtes si vous êtes par exemple dans une association culturelle associative que vous êtes en retraite et bien on peut simplement vous lancer une bouteille à la mer ça veut dire on vous demande de l'aide par exemple pour l'été parce qu'il ya moins de bénévoles et que vous vous êtes ok parce que vous partez pas mais du coup cette bouteille à la mer qu'on va vous lancer ce message que vous allez recevoir il va faire émerger non pas de la lave rouge mais de la lave bleue encore du bleu c'est peut-être ça aussi on va peut-être vous faire une proposition et vous allez être entre deux pour vérifier si oui ou non ça vaut le coup pour vous de l'accepter et comme on est dans une décision parce qu'on a une décision mentale à prendre ça peut être aussi professionnel associatif culturel il ya une élévation si vous répondez à l'appel de la bouteille moi qui parle d'excès buvez pas trop ouais modération tout soit tous mes sudistes là qui me suivent je vous connais le pastissou là les fêtes votives arrivent et les fêtes de village les collègues le bal attention à la bouteille modération les gars surtout pour les sagittaires on sait que c'est des cd des bons vivants dans la vie professionnelle associative culturelle on voit qu'il y aura des messages on va vous lancer une bouteille à la mer on va peut-être vous faire une proposition et bien écoutez cette proposition elle est quand même assez positive elle va vous permettre une certaine élévation comprendre quelque chose faire peut-être un stage ou une formation vous avez 70 ans vous êtes paumé avec l'informatique le club des aînés de la ville vous propose de vous mettre sur la rentrée sur la petite formation qui est offerte parce que voilà ça elle est accepté là comme ça vous pourrez encore mieux communiquer et mieux comprendre les dangers et les rouages d'internet vous voyez qu'est ce que je veux dire c'est un exemple tout le monde n'a pas 60 ans et tout le monde est 70 ans parce que voilà allez les amours on y va bah oui pour ceux que ça intéresse la vie sentimentale d'accord que vous soyez célibataire que vous soyez en couple l'été 2024 pour les sagittaires je vais mettre d'autres cartes après un par dessus vous inquiétez pas mais là j'ai pas besoin d'en rajouter comme avec les autres signes là et le message est très clair repos forcé le boulot c'est élévation message cet été façon vous allez devoir prendre des décisions mais c'est bien parce que ça veut dire que vous allez vous allez avoir un peu de temps pour vous vous allez avoir du temps de prendre ses décisions pour la rentrée et puis on avance le temps la roue du temps les domaines de vie c'est pareil on a cinq domaines de vie donc mathématiquement 20 40 60 80 100 si je mets la même dynamique dans tous mes domaines on peut éventuellement dire que je suis équilibré par contre si je mets 80 pour cent dans le boulot et qui mais je mets 10 dans la famille et 10 avec les copains mais ma relation à moi elle est spoilée je ne peux pas travailler pas travailler mais je peux pas me rendre compte ce que j'aime je peux pas me poser je peux pas réfléchir je peux pas prendre le temps pour moi et ma vie amoureuse elle est flinguée puisqu'il ya ou alors il ya vraiment personne dans ma vie c'est pas un domaine important pour le moment mais c'est un équilibre à ces domaines de vie c'est comme quand on parle d'équilibré je parlais tout à l'heure pour rigoler d'équilibré avec l'apéro et compagnie c'est pareil un jour je fais l'apéro le lendemain je bois de l'eau comme ça j'équilibre un peu si je mange un peu de saucisson et un peu de tapenade demain je mange une salade je vais mettre un peu plus de légumes pour compenser on dit pas qu'il faut rien faire on dit qu'il faut équilibrer une juste mesure et je m'étouffe quand je dis ça c'est pas pour rien il a besoin de juste mesure le sagittaire ou alors c'est enfin je sais pas ou alors allez voir vos autres thèmes et allez voir vos autres signes mais il ya besoin de sinon il y en a trop là oh allez les sagittaires ou vous et la gorge qui il ya un truc qui veut pas sortir ou alors je suis dans le vrai du coup vous allez m'en vouloir mais si vous êtes en colère après moi c'est pas justifié on se connaît pas il n'est pas censé être en colère après moi si ce qui si ça vous plaît pas ce que je dis posez vous la question du coup c'est intéressant là d'accord si elle me met en colère celle là qu'est ce que ça fait bouger en moi qu'est ce que je projette au final et qu'est ce qu'on me renvoie bon après je plaisante personne est en colère après moi de toute façon vous pouvez pas tous les commentaires méchants paf je modère ça dégage j'ai pas le temps pour la méchanceté moi j'avance j'ai vu des sages et j'ai eu un sagittaire non j'ai fait un sagittaire j'ai eu une personne dans les commentaires des sagittaires il ya quelques mois qui m'a vraiment insulté qui a vraiment été très désagréable je me suis fait plaisir de lui répondre mais tout en finesse vous voyez je lui ai répondu ah ben dis donc pour quelqu'un qui m'aime pas vous me suivez vraiment tous les mois merci de votre fidélité eh ben paf j'ai plus jamais entendu vous voyez il ya l'art et la manière oh vous avez vu ce que je suis en train de sortir quand même la prospérité en amour c'est beau ça un petit bas de laine avait plein d'écus alors ici on va être quelque chose qui est prospère donc une union une rencontre il ya quelque chose quand même qui vaut de l'or une rencontre qui vaut de l'or pour un célibataire pour ceux qui sont mariés mais on voit que non mais il a trop là ça veut sortir c'est comme ma gorge ça voulait sortir et puis ça s'enraille un peu là alors on n'ose pas avouer ses sentiments à quelqu'un ou quelqu'un est amoureux de vous il ya une relation prospère qui est là où en devenir qu'allez vous faire à mes sagittaires cet été avec les amours beaucoup pas beaucoup les dangers et la pie tout ce qui brille n'est pas or alors je vais le redire pour ceux qui a et derrière on avait l'idéal à l'envers il ya peut-être que c'est les sagittaires qui ont un souhait inconscient ou inconscient de rencontrer la personne qu'ils idéalisent on a souvent une image mentale de vous savez comme les critères j'ai des critères moi j'aime que les blancs aux yeux bleus moi j'aime que les bruns aux yeux de bandit là ces regards un peu suave tout ça c'est de l'imagerie mentale parce que imaginons que votre idéal masculin ou féminin se présente à vous imaginons qu'il ouvre ou qu'elle ouvre la bouche et que ce soit un désastre est ce que vous allez trouver cette personne toujours aussi belle donc attention entre ce que je veux ce que j'ai et ce dont j'ai réellement besoin des fois entre nos fantasmes qu'on idéalise parce que notre imagination elle fonctionne c'est le centre de notre motivation on imagine ça nous motive du coup clac clac mais attention entre fantasmes et réalité je fantasme sur mon prof de sport qui est absolument canon etc je discute avec lui cinq minutes oh mon pauvre il est bête comme ses pieds et ben du coup il tombe du pied d'estal il est beau mais il est bête vous restez vous avec quelqu'un de beau mais dont vous avez honte de présenter à vos amis tellement que c'est une buse ou un poisson rouge momifié c'est un exemple on est un peu dans cette configuration la pi pour moi c'était ça fait partie des alors elle souffre malheureusement de la croyance populaire elle vole elle met dans son nid tous les objets qu'elle peut récupérer tout ce qui brille etc et bien la pi il faut savoir que c'est l'oiseau le plus intelligent de sa catégorie alors c'est un nom spécifique dont j'ai oublié mais la pi c'est l'oiseau le plus intelligent parce qu'il a une cap elle a une capacité cet oiseau a une capacité à reconnaître sa propre image dans un miroir donc elle recherche automatiquement dans tout ce qui brille à jouer avec le reflet de sa personne elle a conscience d'elle dans le miroir donc quelque part vous êtes en miroir peut-être avec quelqu'un vous êtes en miroir avec une envie un fantasme mais on voit quand même qu'il ya le pont des dangers et le pont du danger c'est il ya un avant il ya un après et ça fait exactement référence aux exemples que je viens de vous donner on a peut-être surestimer l'image qu'on avait de soi je dis pas qu'il faut pas d'égo il en faut toujours un petit peu c'est important mais un égo surdimensionné je vous donne un exemple je suis une femme sagittaire je sais ce que je vaux parce que j'ai peut-être été malheureuse dans mon ancienne vie amoureuse aujourd'hui je prends le contre pied c'est à dire que moi façon je sais ce que je vois personne ne la mettra plus à l'envers le prochain qui arrive il va morfler gna 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 donc vous avez quelque part une très haute estime de vous c'est juste un besoin de se rassurer parce qu'on manque cruellement de confiance en soi parce qu'on a été sûrement on a vécu des choses peut-être très difficile du coup cette surestimation de soi va provoquer l'effet inverse et du coup malheureusement vous êtes sûrement une très belle personne mais avec ce genre d'attitude peut-être vous n'allez attirer que des gens qui vont vous voir arriver à dix mille parce que souvent il ya des gens intelligents qui ont la capacité de voir derrière les mots ce qu'il en est vraiment donc soit vous vous ferez berner soit vous n'attirerez pas ce dont vous avez envie mais la vie vous enverra ce dont vous avez besoin et ça sera une leçon ou une belle expérience je m'adressais je pense beaucoup à des célibataires ou des gens qui se sentent seuls et qui veulent être revalorisés mais attention tout ce qui brille n'est pas or vous êtes intelligent vous allez chercher le reflet de miroir il ya peut-être des gens ici qui sont intéressés de rencontrer des gens qui va les mettre en sécurité d'un point de vue financier et bien sachez que non 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 c'est pas de l'amour c'est de l'intérêt on n'achète pas l'amour on achète une maison on n'achète pas un foyer on achète une maison on n'achète pas on n'achète pas l'amour de quelqu'un parce qu'on a de l'argent c'est de l'intérêt et c'est un désir de contrôle parce que on possède des biens vous ne possédez rien ni personne c'est une très belle illusion et donc c'est un danger pour vous d'avoir cette croyance là en amour après je peux m'adresser à des couples qui craquent bam boum c'est pas parce qu'on est en sécurité à la maison qu'on va rester avec la personne parce qu'on aura le bol et que donc on prend ses clics et ses claques pas tout le monde vous avez vu tous les exemples que je donne mais je pense que l'idée première c'est tout ce qui brille n'est pas or attention à l'image il y a des gens qui vont vous paraître beau et belle et vous creusez un peu ça vaut chi il ya beaucoup de diamants qui passent dans la rue mais souvent à l'intérieur il ya un joli crapaud qui s'est glissé tout ce qui brille n'est pas or creusez apprenez à connaître avant de mettre les gens sur un piédestal mettez déjà vous sur un piédestal ayez confiance en vous avec mesures et pas des mesures droits construits et la première question que je vais vous poser si vous êtes dans cette configuration c'est de quoi avez vous réellement besoin quand vous aurez répondu à vos besoins personnels non pas par les autres mais par vous même vous serez en capacité à accueillir l'autre ou les autres avec authenticité remplissez nourrissez vos propres besoins et vous n'aurez pas besoin de surjouer ou d'en faire trois tonnes pour être aimé des autres je devais dire ça je l'ai dit allez on va passer à la relation à soi qui va être sûrement une continuité il est long votre tirage les sagittaires j'espère mais regardez la protection vous vous protégez donc la relation à soi c'est ouais c'est un moyen de protection vous vous protégez par vos possessions ou par ce besoin de posséder vous êtes protégé d'accord la relation avec vous c'est des croyances vous savez que vous êtes protégé par des défunts des guides des anges vous les appelez comme vous voulez c'est vos croyances pas du jugement de valeur sur la chaîne vous êtes protégé par rapport à quoi votre relation à vous elle est jolie là tous encore du bleu beaucoup de vous communiquer consciemment ou inconsciemment la nuit vous faites des rêves avec des gens que vous avez perdu et que vous aimez c'est beau elle est encore du bleu 11 mètres nombre le départ oh alors le cas du site du médecin on va parler plutôt de de psychique on va parler de l'âme un de la psyché d'accord on va parler de manière un peu plus traditionnelle et spirituel 1 1 pas de médecin pas de pas de vrais médecins pas de santé physique là on est très spirituel c'est la relation à soi peut-être qu'il ya certaines sagittaires au regard de tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure qui vont peut-être prendre un nouveau départ avec leur croyance dans l'esprit il y avait un bras de fer entre deux épées j'y crois ou j'y crois pas peut-être que certains ici vont commencer à douter de la vie ça c'est beau quand on quand on doute de la vie vous savez moi j'aime beaucoup parce que ne serait ce que dans ma vie personnelle et professionnelle j'adore dire moi je suis quelqu'un qui ne sait rien j'ai tout à apprendre et plus j'en apprends et moins j'en sais alors oui ce sont des probabilités d'accord parce que vu la masse que j'ai à apprendre le plus que je commence à apprendre au regard de ce que j'ai encore à apprendre c'est normal que plus j'en apprenne et moins j'en sais ça c'est les probas scientifiques mais les probas les probabilités spirituelles elles sont là c'est plus j'en apprends et moins j'en sais j'accepte de ne rien savoir pour accueillir et ne pas trancher à dire non ça c'est bien c'est pas bien qui sommes nous le jugement dernier il sera fait pas qui vous voulez mais pas nous petits humains très clairement vous voyez il ya un nouveau départ dans vos croyances il ya peut-être des gens qui vont se mettre à prier à croire c'est beau la prière ça fait du bien dans le monde matériel professionnel mais comme frère ou moi même on est d'accord pour dire des fois la prière elle peut faire des miracles pour des gens qui ont besoin d'espoir dans une situation très compliquée d'accord ça c'est ok on va finir avec la vie sociale les collègues et les amis d'accord qu'est ce que comment va être votre été avec votre vie sociale et ensuite je ferai un résumé et des conseils de la vie des anges si vous qu'ils voyez allez excusez moi ça avait sonné alors on y va on continue parce pas la vie sociale des sagittaires la fidélité d'accord et on a le caducé alors vous avez des la sorcière à lala les sagittaires vous me tuer un qu'est ce qu'on peut voir là vous avez simplement des amis fidèles vous êtes fidèle en le caducé donc voilà on peut parler du médecin vous avez un médecin fidèle qui est votre ami peut-être ça c'est une réalité par contre on peut aussi parler de fidélité de loyauté envers des gens qui nous font du bien d'accord qui nous soignent intellectuellement amicalement qui vous aime ça peut être la famille etc mais là on est vraiment dans l'aspect social il ya des gens dans votre vie sociale des voisins des collègues mais il ya des gens qui vous soignent le coeur tout simplement il ya des gens qui vous soignent l'esprit et des gens qui sont bienveillants et qui prennent soin de vous d'accord qui prennent de vos nouvelles surtout si vous êtes enchaîné par rapport à des soucis de familiaux par rapport à la santé par exemple je ne sais pas mais on peut parler de ça dans tous les cas on a un côté apport de soin on a quelque chose de justement quand je parlais depuis tout à l'heure c'est je me suis aperçu que j'avais utilisé que le béline alors que tous les autres signes j'avais mis plein d'autres cas l'oracle des miroirs je vais en poser un petit peu là après mais honnêtement je crois que vous avez besoin d'écouter véritablement les choses vous ne les écoutez pas parce que vous êtes têtu vous êtes buté vous êtes colérique parfois exubérant autoritaire un peu brutale et souvent de grands enfants je sais que je ne fais pas un portrait sympathique mais pourtant vous êtes optimiste jovial énergique sympathique extraverti drôle bienveillant démonstratif charmeur vous voyez il ya vraiment des il ya de bon comme vous êtes capable du meilleur comme du pire et je pense qu'on prend un petit peu soin de vous dans vos amis parce qu'on sait que vous avez profondément un bon coeur mais que vous avez parfois une capacité à être extrêmement agaçant têtu agaçant dans les excès qui fait pas attention comme un gosse qu'on doit un peu driver c'est des grands enfants les sagittaires parce que c'est les voyageurs ils voient pas le mal nulle part ils y vont ils réfléchissent pas sauf que là cet été il va falloir prendre acte dans votre tête qui il ya une dualité il ya un choix à faire dans votre esprit il ya une compréhension peut-être un peu brutale justement de la situation à par rapport à tout ce que j'ai dit il va peut-être falloir se positionner comme un adulte si vous regardez que vous avez 18 ans vous êtes un jeune adulte vous connaissez le bien et le mal vous voyez ce que je veux dire alors je vais quand même poser deux trois cartes de l'oracle des miroirs parce que je voudrais quand même avoir une synthèse générale beaucoup beaucoup de belles croyances en tout cas des élévations si on veut s'en donner des moyens la route tourne et on parle d'argent on parlait dans les amours justement de tout ce qui brille je vais pas revenir sur ce que j'ai dit donc il ya un côté mais voilà vous êtes des voyageurs il ya le voyage qui tombe vous allez peut-être faire un voyage mettre un peu d'argent de côté ou amener votre époux ou votre épouse ou la personne qui qui occupe vos pensées ou votre vie il ya peut être un petit voyage qui va être programmé on parle de travail on parle de faire un travail sur soi peut être pour accepter de partir de s'éloigner de ne pas avoir peur de bouger vous êtes censé être des voyageurs qui avaient la foi incarnez votre signe votre profil c'est le voyageur c'est l'expansion je pense qu'il y en a quand même qui sont bloqués dans une situation ou à la maison depuis un certain temps on sort de la grotte et on a la parole il faut libérer votre parole il faut parler de vos problèmes comme de vos facilités il faut échanger c'est en communiquant que les autres seront vraiment ce que vous avez au fond du coeur je vais mettre une carte à une seule carte ou une ou deux de l'oracle mademoiselle le normand par rapport justement à la vie amoureuse d'accord d'habitude vous connaissez mon jeu monsieur madame là je vais y mettre une carte je vais y mettre quand même un petit truc en plus bon la pile et danger la prospérité on a encore de regarder une situation à la loupe un homme et la communication je parle de communication on a encore le 12 il faut que vous il faut que vous regardez de plus près comment vous communiquez c'est peut-être votre mode de nouveau départ le cavalier on parle de voyage de nouveau départ de libérer la parole par rapport à quelque chose qui a été difficile peut-être que vous vivez une situation difficile à la maison et vous en parlez pas il faudra dire une situation de plus près c'est un homme aussi ou alors vous avez une énergie féminine vous êtes un vous avez compris c'est pas genré il ya quelque chose de masculin les hommes ont le droit d'être vulnérables les hommes ont droit de pleurer les hommes ont le droit d'être l'équilibre entre le yang et le ying l'énergie masculine et féminine c'est ça l'équilibre de la vie accepter ses forces et ses faiblesses vous êtes pas eu que personne vous force à avoir toujours la constance d'aller bien non vous avez le droit d'aller mal et c'est ok d'aller mal et la course au bien-être la télé là ça suffit vous avez le droit d'aller mal mais il faut communiquer il faut en parler dans votre tête ça bouillonne entre ça et ça vous ne savez plus comment gérer parler je vous mets une carte de numérologie on peut parler de synchronicité on peut parler d'un numéro d'une date mais c'est une date qui va être importante pour vous cet été on parle de liberté bon écoutez de sécurité vous êtes en sécurité qu'est ce qui vous empêche de bouger qu'est ce qui vous empêche de vous élever qu'est ce qui vous empêche de parler à un professionnel si vous vous sentez pas bien si autour de vous vos amis sont là et discute avec vous c'est ok et si vous avez besoin de soutien et de de quelqu'un de plus neutre par rapport à des choses bien enfouies allez voir un professionnel comme un psychologue je parle de vrai un devrait thérapeute et pas de machin bizarre d'accord caméléon la liberté d'être qui vous voulez sentez vous libre d'exister et de pas mettre le caméléon c'est celui qui peut passer partout parce qu'il s'adapte à l'environnement pour passer inaperçu ou pour justement s'intégrer soyez authentique soyez libre sentez vous libre de dire et d'exister je vais m'arrêter là le 5 c'est le changement le changement c'est maintenant les sagittaires je vous fais une grosse bise je vous souhaite de prendre soin de vous avant de penser à prendre soin des autres je vous souhaite d'être en paix je vous souhaite un magnifique été je vous retrouve soit dans quelques jours pour la guidance de juillet et ensuite d'août soit un peu plus tard parce que j'ai beaucoup 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 de travail je vous fais une grande bise si besoin vous avez toutes mes coordonnées en bas merci pour le soutien à la chaîne et amusez vous la vie on peut la vivre qu'une fois pas deux alors go vivez salut les sagittaires merci 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 merci